Bonjour et bienvenue sur le podcast 1001 vasectomie, le podcast dédié à la vasectomie sans scalpel, à tout ce que les hommes et les femmes doivent savoir par rapport à la vasectomie et on va parler aujourd'hui de la préparation à la vasectomie. Pourquoi ? Parce que la symbolique de cette chirurgie est très importante pour les hommes. La plupart n'ont jamais été opérés, la plupart ne connaissent pas la douleur et il y a une préparation au stress. Ils sont très stressés et ça peut impacter non pas la douleur mais la perception de la douleur. Or il existe des techniques qui peuvent les aider à maîtriser le stress. On va parler de la cohérence cardiaque. Alors pour parler de la cohérence cardiaque, je vais faire appel à un expert. C'est Iman Shirkawi qui est avec moi, avec qui on va parler ensemble de la cohérence cardiaque. Bonjour Iman. Bonjour Vincent, merci de m'avoir invité. Trop cool, trop cool. Donc à qui s'adresse la cohérence cardiaque ? Dans quel cadre on pourrait apprendre et proposer aux gens la cohérence cardiaque ? Alors je dirais la cohérence cardiaque ça peut s'adresser à des patients qui sont sous sédation mais ça peut aussi s'adresser à des patients qui ne souhaitent pas avoir de sédation et qui veulent au fait arriver à une intervention dans un état qui soit serein, dans un état de bien-être, qui est compatible avec une intervention qui se passe bien pour soi et pour son praticien. Cool. Et en pratique, je suis patient, je suis très stressé comme celui de ce matin qui était blanc. Il n'avait pas pris son petit déjeuner parce qu'il avait des nausées et donc le niveau de stress a fait que pendant l'opération on n'était pas loin d'avoir un malaise. Quels sont les conseils qu'il faut donner à la consultation ou avant une intervention quelle qu'elle soit ? Alors je pense qu'autant que praticien du bloc opératoire, que soit autant que chirurgien, que anesthésiste, infirmière, tout le personnel soignant, on a tous envie, autant que le patient, d'avoir des patients dans un état de bien-être, qu'ils soient bien, qu'ils soient cool et qu'ils vivent leur intervention comme un moment pas subi mais plutôt choisi et dans un état de bien-être. Donc au fait, c'est quelque chose qui est profitable et pour le patient et pour les praticiens et les personnes qui soignent. Donc j'ai envie de dire, ça s'adresse à tout le monde et le conseil à donner, ce sont plusieurs choses. D'abord, il faut que le patient se sente en état de confiance. Il faut que la consultation médicale au préalable le mette dans des conditions de, on va dire, de confiance et de cohérence avec les gens qui vont le prendre en charge. Donc, premier point, créer un climat de confiance avec l'équipe, avec le chirurgien. C'est l'élément clé à partir duquel on peut construire une relation et proposer des liens. C'est ça. C'est une relation qui se construit sur la confiance. Exact. C'est une connaissance des lieux, c'est une explication bien claire de ce qu'on va avoir et aussi une connaissance de soi parce qu'au fait, une fois que rationnellement, on connaît tout ça et qu'on a bien géré ce qu'on va faire, inconsciemment, au fait, il y a des choses qui se passent sur d'autres dimensions. Et là, intervient au fait des méthodes qui vont nous aider à gérer ce qu'on n'est pas capable de gérer volontairement, notamment notre anxiété et notre stress. Donc, ces techniques-là, ce sont des techniques de relaxation et notamment une technique qui commence à être de mieux en mieux connue qui est la technique de cohérence cardiaque et qu'on essaye d'appliquer dans nos locaux et dans nos lieux. Donc, cohérence cardiaque, ça a l'air très beau. En pratique, comment ça marche brièvement ? Comment explique, mettons que tu es face à un collégien qui a besoin de comprendre vite la cohérence cardiaque ? Alors déjà, il faut s'imaginer ce que c'est qu'un état de stress. Un état de stress, quand on y pense, quand on sait se regarder, on peut imaginer les fois où on a été anxieux. C'est des fois où on était en rythme accéléré, on respirait trop vite, on avait les mains moites, on était dans un état de peur. Voilà. Donc, cet état de peur, on ne peut rien y faire, sauf qu'il y a des techniques qui permettent de gérer le système nerveux autonome. En gros, notre système nerveux, au fait, il est composé d'un système sur lequel on peut agir et un sur lequel on peut moins agir, qui est le système nerveux autonome, avec deux composantes. Une composante de réaction au stress avec l'accélération de la fréquence cardiaque, c'est le système sympathique, ou ce qu'on appelle l'accélérateur, et un système parasympathique qui, lui, régule, freine et nous met dans un état, au fait, de stabilité, on n'est plus en danger. Et, au fait, on s'est rendu compte que notre respiration pouvait avoir des liens directs et avec notre cerveau et avec notre cœur, parce qu'il y a des liens et des connexions entre les trois. Quand on respire, on arrive à stimuler ou inhiber certaines zones de notre cerveau qui sont en lien avec notre cœur et qui permettent à ce que notre respiration soit en harmonie ou en cohérence avec notre cœur. Au fait, quand on respire tranquillement, quand on essaye de respirer moins rapidement que ce qu'on a l'habitude de respirer, la respiration de base étant de douze cycles quand on est en respiration normale, à peu près en moyenne quand on est en activité de repos, on essaye de la réduire de telle façon à ce qu'elle soit en cohérence avec notre fréquence cardiaque, qui ne soit pas dans un état de variabilité chaotique. Voilà. Donc, en agissant sur la respiration, on arrive à réguler la fréquence cardiaque, on arrive à la maintenir dans un état ou une zone d'harmonie qui permet au fait d'envoyer à notre cerveau le message qu'on est dans un état de bien-être. On n'a pas besoin au fait d'être en état d'alerte, on n'a pas besoin d'être en état de stress ou de peur. Par la régulation de la fréquence respiratoire, on arrive à agir sur notre état basale cardiaque et sur nos émotions et ça c'est incroyable. Donc, si je résume, on ne peut pas agir sur le stress, c'est-à-dire on réagit, notre corps réagit à notre insu au stress, parce que c'est un mécanisme archaïque de protection, le fameux « fight and fear », c'est qu'en cas de stress réel ou imaginaire, l'amygdale envoie des tonnes de cortisol et d'adénaline, le cœur va s'emballer, ça va aller vite et donc on a du mal à respirer, etc. Et qu'on ne peut pas contrer le stress. Non, ce n'est pas volontaire. Mais en travaillant volontairement sur la fréquence respiratoire, petit à petit, le cœur va suivre. Exactement. On va ralentir le système sympathique avec le parasympathique qui est celui qui est long, celui de la nuit, du calme, du zen, qui va prendre au-dessus. Et par cette cohérence, l'alignement entre la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, en fait, le niveau de stress va diminuer. C'est-à-dire que toutes ces petites molécules qui trottent dans la tête, dans les vaisseaux adénalines, leur taux va diminuer. Donc, on va revenir dans le présent, dans l'état de bien-être. C'est tout à fait ça. Au fait, le fait d'augmenter le tonus vagal, augmenter ce frein, va permettre de sécréter un tas d'hormones de bien-être qui vont contribuer à un état de bien-être, à réguler, au fait, la fréquence cardiaque, à diminuer cet état de stress. Et c'est une capacité que nous avons volontairement la possibilité de faire et donc sur laquelle on peut agir et que nous pouvons contrôler. Et c'est une technique qui s'apprend. Donc, au fait, on peut y agir volontairement, mais ça reste quand même un apprentissage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va décider de faire une fois. C'est une mise, c'est une, comment dire, une adaptation cérébrale à mettre en place par une certaine pratique et par un rituel. Le rituel est quelque chose de très important. Ça ne peut fonctionner que par, au fait, c'est comme si c'était un chemin à creuser. On essaye, dans le cerveau, de passer à plusieurs reprises pour que ce soit un chemin et une route. Donc, avant d'aller sur le plan concret, on va voir les applis. Le message est le suivant. Que ce n'est pas parce que demain, j'ai une vasectomie, j'écoute le podcast, je commence à m'entraîner ce soir et demain, c'est efficace. C'est, on le prépare en amont de la vasectomie. Je vais te avouer un truc, c'est que je fais de la cohérence cardiaque avant mes présentations orales dans les congrès. Oui. Parce qu'il y a toujours le niveau de stress qu'on ne contrôle pas. On a du mal, on a la frise, l'expiration, elle est bloquée. Et le fait d'aller un petit peu en avant et d'avoir cette respiration m'amène à un état de zen, de confiance. C'est que quand je suis au pupitre, pour prendre la parole, le niveau de ça a baissé. Donc, je retrouve mes idées, les paroles et la cohérence et dans le flux verbal. Alors, au fait, tout simplement, c'est que le stress n'est pas toujours négatif. Le stress est là pour, au fait, nous stimuler, pour nous mettre en condition de création, de production. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être submergé par le stress. De subir. De subir le stress et qu'il nous bloque ou qu'il nous empêche d'être cohérents et de faire les choses qu'on voudrait faire de la manière la plus harmonieuse possible. Au fait, l'idée de la cohérence cardiaque, c'est ce qui nous permet, tout simplement, de gérer ce niveau de stress pour qu'il soit suffisamment harmonieux pour nous permettre de faire les choses qu'on veut. Au fait, pour que nous ne soyons pas submergés par une vague de stress, mais pour plutôt l'accompagner. Et c'est ça qu'il faut expliquer, au fait. C'est que les patients, ils doivent comprendre que le tas de stress, il sera là de toute façon. Parce que quand on est face à une intervention, il est impossible d'imaginer qu'on sera comme dans son canapé. Ça, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est qu'il faut l'accepter, mais il faut savoir le gérer. Mais pour ça, c'est un apprentissage préalable. D'accord. Donc, là, on a compris la mécanique, on a compris la régularité. Donc, ça s'apprend, comme tout apprentissage, c'est encore plus long. Mais non, pratique. C'est des applications. Comment fait-on le truc le plus simple pour quelqu'un qui nous écoute, au moment où le podcast arrête, il a les outils pour mettre en place ? Alors, les outils ne manquent pas. Maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Il y a des applications de plus en plus qui parlent de cohérence cardiaque. Il faut en comprendre le principe pour comprendre comment l'appliquer. L'idée de la cohérence cardiaque, et ce qui a été largement prouvée par des études nombreuses, que ce soit quand on recherche des effets immédiats, et c'est le cas au fait de la gestion du stress périopératoire, c'est-à-dire ce qu'on recherche, c'est un effet immédiat, parce que la cohérence cardiaque, elle est aussi et également utilisée, on n'a pas parlé des bénéfices, mais des bénéfices à moyen terme et à plus long terme. On attend de la cohérence cardiaque, et ce qui a été retrouvé et prouvé jusque-là, c'est qu'elle agit sur le niveau des hormones de stress, ça baisse le taux de cortisol, ça entraîne la sécrétion d'un tas d'hormones bénéfiques, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine, même augmente la sécrétion de la DHEA, augmente le système immunitaire, participe à l'amélioration de tous les résultats post-opératoires. Enfin, il y a un bénéfique qui est large. Sur la gestion du stress, on peut avoir des effets à court terme, à partir du moment où on commence à instaurer une mise en pratique. Pour ça, il faut utiliser des applications, mais les appliquer sur des protocoles qui ont déjà été prouvés. Ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle la méthode 3-6-5. 3-6-5, 3-6-5. 3-6-5, comme l'année. Ça, c'est facile à retenir. Alors, 3 pour 3 fois par jour. 6, c'est pour les 6 respirations par minute. Et le minimum durant 5 minutes. 5 minutes à chaque séance, 3 fois par jour. Alors, c'est important de vraiment pratiquer avec une régularité. C'est-à-dire que si 5 minutes, ça paraît compliqué et difficile à mettre en place au départ, on peut commencer par 3 minutes, mais il faut que sur une ou deux semaines, on puisse garder la régularité de ces deux minutes. C'est très important que le cerveau puisse avoir une lecture précise et régulière, et un rituel mis en place qui soit clair, pour que le cerveau puisse vraiment intégrer cette pratique. Donc, je vais leur dire, mais soyez sûr qu'au départ, vous n'arriverez pas à faire ces minutes. Il faut l'accepter. C'est très compliqué. Justement, il faut l'accepter, c'est que le cerveau a besoin d'un certain nombre d'essais avant d'arriver. Exact. Donc, surtout de la bienveillance. Si à un moment donné, on commence et le cerveau repart dans la rêverie, dans la vague mondiale, dans le stress, ce n'est pas grave. Mais en progressant, en étant, respectant, respectant quotidiennement ce protocole de 3, ce n'est pas beaucoup, 3 fois 5, ça fait 15 minutes, un quart d'heure, ce n'est pas grand-chose. En essayant par la régularité, on doit arriver à un moment donné au seuil de pouvoir faire 5. Oui, éventuellement se donner juste un objectif de 2 minutes pour commencer, les réussir durant une semaine. Et une fois qu'on a pu mettre en place de façon efficace les 2 minutes pendant une semaine, 3 fois par jour, on peut éventuellement, il faut se donner au fait des objectifs réalisables et ne pas se donner au fait des objectifs qu'il est difficile à atteindre et ne pas se mettre en situation d'échec. Alors, il est très très important d'utiliser au fait une méthode qui donne la fréquence d'application, notamment les applications qui sont sur le marché et qui peuvent être au départ complètement gratuites. Je donne le nom de la cohérence cardiaque parce que c'est celle que j'utilise. Il y a une partie au départ qui est très simple et qui est gratuite et sur laquelle on a déjà le rythme au fait qui est instauré et qu'il faut juste suivre. Parce qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que vous allez tenir au fait une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes avec une régularité de métronome durant 2 minutes. Au départ, c'est compliqué. Donc, c'est important d'avoir un tuteur ou un protocole à suivre, notamment une application qui va vraiment permettre de donner et l'inspire à suivre et l'expire à suivre. C'est très important. Donc, c'est une espèce de métronome qui compte à notre place, qui nous donne la bonne fréquence. C'est comme dans le schiste, par exemple, dans tous les sports nautiques, dans lesquels il y a un guide de rythme, de métronome, qui vous donne la bonne fréquence et donc on n'est pas à nous focaliser là-dessus parce que du coup, on aura du mal à penser à l'expiration s'il faut continuer. On ne peut pas tenir au fait une régularité sur les secondes et les minutes. C'est très compliqué. Donc, au départ, si on essaye de faire juste des exercices d'inspiration et d'expiration régulière en essayant de suivre une honte sinusoïdale, par exemple, imaginaire, on pourrait se tromper complètement sur le respect de la régularité. Or, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je conseille vraiment de suivre une application qui permet d'avoir un tuteur qui permet de guider et le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Je dirais même plus que ça, c'est que toutes les études qui ont prouvé l'efficacité, au fait, utilisent un biofeedback. C'est-à-dire, au fait, des schémas qui permettent vraiment de savoir, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait exactement. Avant d'arriver à ça, je préconise simplement de suivre, au fait, un tuteur par une application, très simple, et de suivre régulièrement, au départ, sur des petits objectifs de deux minutes et d'agrandir au bout de la deuxième semaine, au fait, d'élargir la fréquence sur plutôt 5 minutes pour que ce soit vraiment efficace. Donc, si je résume, le stress, c'est quelque chose de bon pour la survie, parce que c'est la mécanique qui a sur notre survie, mais que si on est submergé, on est dépassé, et ça a des effets négatifs à court terme par l'anxiété, à long terme par les maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Donc, on a besoin d'un outil. Cet outil, entre autres, c'est le contrôle de la respiration qui va entraîner une cohérence, c'est-à-dire les deux fréquences, respiratoire et cardiaque, vont s'aligner. Qui se mettent en arrondie. On sait donc pourquoi c'est utile. On sait comment cette règle, 365, donc 5 minutes matin, midi et soir, au moment de dépose avec un contrôle, est évidemment le rôle du tuteur pour compter à notre place. Exact. Et que si on n'est pas au départ 6 minutes, on n'a que 2 minutes, ce n'est pas grave. C'est une introduction très, très satisfaisante. Parce que c'est contre-productif. On se dit 5 minutes et donc je n'ai fait que 2. Ça me stresse que finalement, au lieu d'avoir le bénéfice, ça va faire que créer du stress parce que je n'ai pas réussi à faire les 6 minutes. Donc, c'est l'objectif à atteindre. Mais ça se fait progressivement. C'est de la patience, donc c'est très important là-dessus. Très bien. Donc, merci pour ces super conseils. Donc, on espère nous parler prochainement sur d'autres sujets. Avec grand plaisir. Donc, comment contrôler le stress avant une intervention chirurgicale ? Comment contrôler le stress avant une présentation orale ? Avant de passer un examen, le permis de conduire ? C'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, on sait pourquoi. On peut contrôler la respiration qui aura un effet de contrôle pour baisser le niveau de stress. La technique, c'est 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Pendant 5 minutes, ce qu'il faut atteindre après un certain nombre d'essais et d'entraînement. Et utiliser en tuteur une application pour aider, pour guider. Merci pour avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, pensez à le partager avec au moins 3 contacts de votre entourage. Et bien sûr, aidez-moi à agrandir le podcast. Donnez 5 étoiles. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?